Nous allons perdre 25% de notre économie dans les décennies à venir. C'est un quart de l'économie qui va disparaître. Si un investisseur s'intéresse en plus de la performance financière, un peu au bien-être social, c'est-à-dire au bien-être des autres, ou s'il est parfois content de faire le bien, c'est ce qu'on appelle le warm glow, dans ce cas-là, il va vouloir payer un peu plus cher pour des projets responsables. Ça va augmenter les prix de ses projets et donc diminuer sa rentabilité financière, mais il ne va pas y perdre parce que sa rentabilité globale sera élevée, parce qu'il prendra en compte aussi cet impact social. Et pour les entreprises, c'est très bon parce qu'elles auront un coût du capital plus faible pour pouvoir investir davantage dans des projets qui ont un impact social positif. Aujourd'hui, il faut nous dire qu'est-ce qui se passe si nous ne faisons rien en ce qui concerne le climat. Nous allons perdre autour de 25% de notre économie dans les décennies à venir. C'est un quart de l'économie qui va disparaître. Aujourd'hui, on n'en a plus le choix. Si un gérant de banque ou d'entreprise ignore ces risques de 25% de perte de l'économie, je vous garantis qu'il va perdre la valeur dramatiquement peut-être même dans les années à venir. Nous constatons aujourd'hui une réallocation qui commence, qui va durer des années, à mon avis une réallocation historique, un changement de paradigme, où ne pas investir d'une manière durable, en fait, au moins autour du climat, n'est pas une option parce que les conséquences sont simplement trop dramatiques. Ce qu'on observe, c'est que les investisseurs, qui souvent représentent en fait des personnes individuelles, ont plutôt envie de se porter, comme financeurs naturels, des projets qui vont dans ce bon sens, bien communs, celui qui vient sur un marché en disant, voilà, je lève de l'argent pour conduire un projet qui a un effet, disons, global, positif, il peut trouver un financement moins cher. Peu m'importe le secteur, ce qui m'importe de plus en plus pour moi, mes enfants, mes petits-enfants, puis pour demain, le monde entier, c'est que ce soit fait sur des projets qui ont un sens. On voit bien que des fonds comme TCI et autres commencent à venir taper à la porte des entreprises en disant, M. Vinci, qu'est-ce que vous faites pour le climat ? M. Total, qu'est-ce que vous faites ? C'est-à-dire qu'on voit bien que des fonds qui cherchent la rentabilité à court terme pour leurs propres investisseurs voient dans ce choix d'obsolescence du bilan un élément déterminant de création de valeur pour l'entreprise et donc qu'ils viennent se rappeler aux bons souvenirs des entreprises en disant qu'est-ce que vous êtes en train de faire pour cette transformation ? Et moi, je crois que si des gens aussi sophistiqués que des fonds actifs réfléchissent à ce sujet, les entreprises doivent se poser la question de l'obsolescence de leurs biens. Ça, c'est le canari au fond de la mine qui est là et qui chante. Et aujourd'hui, une entreprise a nécessairement, a nécessairement se posé la question de sa transformation pour avoir accès à ce financement. Si on veut activer le capital qu'il nous faudra pour adresser, restant juste un moment dans le climat, on sait aujourd'hui qu'il faudra 3 000 à 6 000 milliards par année pendant des années à venir, des décennies peut-être même. Ça sera principalement de l'argent privé. Donc le public est important pour mettre des incitations, des signaux, mais finalement, le financement de cette transition, il doit venir du privé. Un leader qui va démarrer plus tôt, qui va accéder, non pas par le financement au sens classique bancaire ou obligataire, mais par des apports en capitaux d'actionnaires qui sont tous les jours plus nombreux, c'est ce qu'a fait Tesla. Il finance par des apports en capitaux. Et qui fait que, parce qu'ils sont particulièrement bien réveillés, particulièrement bien équipés en technologie, particulièrement déterminés, très bons gestionnaires, etc., ils finissent par créer une part de marché qui leur est propre, qui fait que dans le monde de demain, même s'ils sont rattrapés par d'autres, ils auront créé une part de marché qui avant n'existait pas. Donc ça mérite une valeur importante. Mais c'est pareil, tous les autres sont également réveillés, tous les autres ont compris que de toute façon, les citoyens, les villes, enfin tout le monde attend des automobiles dites propres. Souvent, ils ont presque plus de technologies, sauf qu'ils ne l'ont pas mise en ligne ou mise en force parce qu'ils pensaient que ça serait sur un temps beaucoup plus long, et ma foi. Et donc, que ce soit l'automobile, l'énergie, c'est pareil. En fait, je pense que l'économie va fonctionner comme ça dans ces transitions. Des leaders qui vont nous faire basculer, j'allais dire presque émotionnellement, dans un futur qui n'existait pas, et d'autres qui vont s'y coller parce que c'est le jeu de la concurrence et de la compétition. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada